... Il est 7h, passé de 23 minutes de retour sur le plateau matinal à le Sénégal. Très bon réveil. Et Jouman Boubarak à toutes et à tous. Donc voilà, nous allons passer à la revue de presse. Comme tous les matins, nous sommes avec Grégoire Ngom. Grégoire, bonjour. Bonjour, Echa. Ça va, vous allez bien ce matin ? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Alors, Grégoire, la DGE, ce barricade ? C'est en tout cas, Echa, ce qui fait l'actualité aujourd'hui à la face de Réoumi Quotidien. L'on nous signale que son mandataire, Aïe Badafi, est rentré à Brodouille, affiché le journal Réoumi. Ce matin, en première page notée, accusé donc à partir de récupérer les fiches de parrainage, le mandataire d'Ousmane Sonko, qui s'est ainsi rendu hier à la DGE pour retirer ses fiches de son leader. Il s'est vu donc refuser à l'accès à Yébadafi. Et a fait savoir que la Direction Générale des élections ne recevait personne au jour. A dû, je dis ainsi, la DGE qui informait en date du 29 septembre 2023 de l'ouverture de la séance à démise d'informations sur le modèle de la fiche de collecte de parrainage en format de panier électronique, semble ainsi se rétracter, annonce la publication. D'après le mandataire de l'ex-parti PASTIF, il y a une violation caractérisée des droits d'Ousmane Sonko. Aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Nous sommes jeudi et ce qui nous arrive donc, c'est qu'on ne comprend pas du tout leur dire. Ils n'ont même pas osé nous recevoir pour nous faire comprendre si oui ou non. La fiche nous sera à remise, donc signalée ces derniers dans les colonnes de nos confrères. En attendant, l'indépendant quotidien signale que la DGE joue à les prolongations dans sa parution du jour. Le mandataire de son coïté est conduit par cette direction générale des élections. Les députés Ayy Padafe empêchent ainsi de remettre l'ordonnance du jugement du tribunal de grande instance au commissaire Tchandela Falla et a de récupérer ainsi les fiches à deux parrainages. Du côté de la dépêche quotidienne, l'Onaville, où il est d'ailleurs le premier magistrat, l'ancien inspecteur à des emplois du domaine, n'est toujours pas sorti à deux l'auberge. A la face à présent du journal Info Quotidien, le note Ousmane Sonko n'est pas du tout au bout de ses peines. Nous avons été et conduits comme des malpropres de manière discourtoise, bien sûr, et inélégante, annonce son mandataire. Le député Ayy Padafe, donc, qui a vu rouge, annonce le journal après qu'il ait été hier et conduit par les policiers alors qu'il était à la DGE pour récupérer ainsi les fiches d'apparenage d'Ousmane Sonko et dénonçant de manière dont lui et lui aussi ont été chassés des lieux. Il promet cependant de s'y rendre encore aujourd'hui pour mettre la DGE devant ses responsabilités et son devoir de respecter les décisions de justice. Ainsi, le président de la République, Amakissal et Amadouba, ne doivent pas du tout avoir peur de la popularité. Ousmane Sonko poursuit-il en attendant sa dégénère du côté de Bosby le jour ce matin. Malgré la notification du juge, la direction générale des élections et dans le dilatoire annonce la publication, bien sûr, des propos qui émanent de son mandataire. Le député, donc, qui a été et conduit hier, signale le journal. En attendant, les avocats d'Ousmane Sonko dénoncent et interpellent le chef de l'État, Amakissal. La direction à présent, le groupe des médias et la tribune au quotidien qui parle aujourd'hui d'objectif du parrainage et en tout cas, les juges de la CEDEAO sont contre cette loi sur le parrainage. On parle également d'une violation de la Charte africaine de la démocratie. Nous sommes entre filtre et élimination d'adversaires à titre. Le journal Ousmane Sonko, justement, revient également à la face de Sud Quotidien. Fiche de parrainage à DG et conduite à Yibadafe. Ousmane Sonko est toujours botté en touche, signale le journal du groupe Sud Communication. Des nouvelles à présent à Daïsia Total, la salle de CELAS Quotidien qui en donne ce matin. Franchement nommé ministre de la Justice, Aïsia Total salle, liste ainsi les quatre grands axes de ça à mission. Justement, parlant du sujet, Source A Quotidien poursuit et note que pour rendre la justice à signaler, ils ont le droit de poser des questions et parce que nous avons le devoir d'apporter une réponse à leurs questions, a donc signalé Aïsia Total salle qui bouillonne d'énergie selon le journal Fox Populi Quotidien. Dans la foulée, notera qu'Aïsia Total salle s'engage à désengorcher les prisons, mais également à lancer un audit sur les longues détentions pour purger les dossiers et les procédures à la face du journal. Le nouveau ministre de la Justice est donc pour une application de la loi sans cruauté inutile, mais aussi et surtout sans faiblesse coupable. La commune de Bambilor également fait la une du côté de Fox Populi Quotidien. Le foncier enflamme à Mbeille, décide le journal qui évoque aujourd'hui de violents heures entre habitants du village et gendarmes au sujet de 22 hectares appartenant à ses rignes, son hibou à sec. La reprise des travaux du terrasse-monde sur la protection des agents de la Lescosse et de la gendarmerie a mis le feu aux poudres, signale le journal qui parle de blessés graves et d'arrestations. Mairie de Bambilor a saccagé coupure d'électricité générale. Sur la question, le quotidien, le quotidien évoquera de violents affrontements entre ces populations et les forces de l'ordre. Bambilor a feu, titre le journal. Parlons à présent de ce qui se passe à la face du peuple quotidien. Maintenant pour terminer, le journal qui annonce aujourd'hui les 1.001 réalisations de l'état du Sénégal. Nos confrères de cités, entre autres, l'aéroport Ousmane Masekendiaï, un bijou de 2170 m² à 23 milliards de francs CFA. L'hôpital Lune-Badarassi, c'est en joyau à 72 milliards de francs CFA. Tenez-vous bien, on évoque également l'érection d'une grande station de pompage d'eau pluviale et d'un complexe sportif. Un cash transfert de 2 milliards de francs CFA, 515 millions d'autoroutes d'accords sur Aouane sans l'huile. L'eau, bien sûr, a d'un coût de plus de 400 milliards de francs CFA, signale le journal. En tout cas, bien sûr, on parle d'un programme axé sur la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Le programme axé sur la paix et du développement en Afrique et dans le monde entier. Et bien sûr, hier, lors de sa cérémonie d'ouverture du séminaire parlementaire sur la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, le coordonnateur de cet SEL le suivit à des promotions de vulgarisation des recommandations du 9e Forum mondial de l'eau et par ailleurs représentant du ministre de la Saône-Nissimant et de l'eau. Sérénia Baïcha m'a indiqué que les ressources en eau représentent ainsi un enjeu majeur pour notre avenir. Comment annonce le journal qui a étalé également le point et les défis selon ce ministère. Ainsi, va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une bonne lecture. A vous, amitié du spectateur. Merci beaucoup, Glegwa. C'est fait un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons à 8h pour la deuxième partie. Ce sera à 8h pour le journal. Très bien. Merci à Grégoire Gormo pour la revue de presse, amitié du spectateur. Nous allons clôturer en beauté cette première partie de la matinale Infos à le Sénégal avec la revue Politico-économique. Ce sera tout de suite, juste après le jingle. Nous serons de retour sur le plateau.